Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 5 août 2011. Avec aujourd'hui encore une forte séance de baisse, puisqu'après une ouverture sur un gros gap baissier, nous avons ouvert sur le plus bas de la séance aujourd'hui, quasiment, puisqu'après une ouverture à 3219,09, le plus bas a été enregistré à 3219,07. Donc à 200ème près, on peut dire que cette ouverture s'est faite sur le plus bas de la séance. Nous avons marqué un plus haut à 3389,87 pour terminer en clôture à 3278,56 points. Le CAC 40 perd 1,26% sur cette séance, presque 42 points perdus encore par rapport au cours de clôture d'hier. Ce que l'on peut dire, c'est que donc le gap baissier est énorme, puisque hier, après un plus bas à 3315,34, donc je rappelle l'ouverture, nous avons ouvert à 3219, presque 100 points, plus de 100 points, pardon, non, presque 100 points, 96 points, approximativement, de gap, donc, ouvert dès l'ouverture. Alors le gap a été comblé, suite à une remontée que nous avons eue dans la première partie de la séance, mais les cours sont redescendus après, alors le gap s'est comblé et nous sommes repartis. Alors la séance a été haussière un petit moment, mais vous voyez qu'en comparaison de la bougie que nous avons eue hier, et bien finalement la hausse n'est pas, on n'est même pas arrivé à la moitié de la bougie, on est resté vraiment dans la partie basse, donc on ne peut pas vraiment parler de reprise haussière. On est venu réintégrer quelque peu la bande de Bollinger inférieure, et puis encore une fois, quatrième clôture sous la bande de Bollinger inférieure. Alors quand je dis sur le chat qu'on est dans des zones, enfin dans une phase hors norme, ben voilà, ça veut dire ça, ça veut dire que techniquement on est dans des mouvements qui sortent de l'ordinaire, donc on ne peut pas prendre des positions et appréhender le marché comme on le fait d'habitude, tout simplement, puisque le marché n'est pas comme d'habitude, on est dans des zones qui sont hors norme, je me répète, et donc une grosse volatilité, puisque, ne serait-ce qu'après la clôture, vous voyez là ici, on a clôturé à 3278,56, peu après, eh bien on a subi une baisse de 70 points, c'est-à-dire qu'on est venu coter 3207 quasiment en clôture, et puis on est remonté à 3270 juste après, donc une énorme volatilité, se retrouver en sens inverse sur ce marché est vraiment très dangereux, et ça va vraiment très très vite, on a des gros écarts, et des gros écarts rapides, donc attention, donc si vous êtes sur ces marchés, comme je le disais hier, eh bien vous demandez à n'importe quel marin, partant de tempête, on réduit la voilure, ce qui veut dire que, eh bien si on veut s'aventurer sur ce genre de marché très très volatile, car là on a une volatilité extrême actuellement, on baisse, il faut absolument baisser ses expositions. D'un point de vue chartiste, donc nous avons quasiment un marteau inversé sur cette séance, alors pourquoi quasiment ? Tout simplement parce que, pour qu'un marteau inversé soit entièrement validable, il faut que son nombre hausse soit deux fois supérieur que la longueur du corps, donc si on calcule le corps, nous avons ici, entre l'ouverture et la clôture, nous avons, on va dire, on a 59 points, donc il faut normalement une ombre de 118 points, donc 118 points est-ce que nous les avons ? Nous avons donc une clôture à 3278, et nous avons un plus haut à 3389, donc nous avons, oui, 111 points, 111 points d'ombre, donc on voit qu'il en manque un petit peu, on va dire qu'à quelques points près, au vu de la volatilité, on peut quasiment valider ce marteau inversé, donc marteau inversé qui est valable dans le sens où on vient marquer un nouveau plus bas, au sein d'une tendance baissière, le corps est vert, ce qui est préférable, puisque je rappelle que le marteau inversé est un signal de retournement à la hausse dans une tendance baissière, je pense que personne n'ira contester le fait que nous sommes dans une tendance baissière court terme, donc un plus bas marqué, une ouverture sur un gap, clôture donc plus haut que l'ouverture, donc corps vert quasiment parfait, puisque nous avons à peine deux centièmes de différence entre l'ouverture et le point bas, et donc, et bien signal de retournement, mais je rappelle que le marteau inversé, pour valider un signal de retournement, doit être confirmé sur la prochaine séance par une bougie fortement haussière, en général, on attend une bougie du même calibre que la bougie qui se trouve précédemment, mais dans le sens inverse, donc là, il y a un gros moribosu rouge comme ça, et bien on attend une bougie au moins aussi puissante, dans l'autre sens, donc, dès lundi, vous voyez, ce n'est pas encore fait, compte tenu qu'on a quasiment coté les 3200 en post-clôture, ben rien n'est fait, à moins qu'il y ait des événements durant le week-end, qui, bon, il y a cette rumeur d'un possible abaissement de la note de la dette américaine, donc qui pourrait perdre son triple A, la rumeur fait état d'un abaissement qui pourrait intervenir après la clôture des marchés américains, donc après 22h en heure locale chez nous en Europe, enfin en France, donc ben on pourra déjà surveiller, et on pourra déjà surveiller si cet abaissement intervient ce soir ou durant le week-end, mais dans le cas d'un abaissement, il y a fort à parier que ce mouvement baissier puisse continuer. Voilà, on a vu donc la partie chartiste au niveau des indicateurs, on voit bien que le RSI commence à se stabiliser un petit peu, mais bien ancré dans la survente, puisque nous avons 19,74, un RSI sous 20 points sur un indice, c'est une chose qui est rare, stochastique donc qui vient confirmer un possible retournement, puisqu'on vient croiser la ligne de signal au sein de la zone de survente, alors c'est assez intéressant, mais je rappelle que le stochastique confirme son signal de retournement à la sortie de la zone de survente, donc pour l'instant on a un premier croisement, mais on a vu précédemment qu'il pouvait y avoir plusieurs croisements, un peu comme ce que nous avons eu là, avant une sortie de la zone de survente pour remonter. Donc pour l'instant, pré-signal, le MACD lui continue à baisser, on a une forte dynamique baissière, et alors quelque chose qui vient un petit peu invalider le possible retournement, c'est que nous avons toujours des volumes qui augmentent, donc les volumes sur des séances baissières qui continuent à augmenter, avec encore une fois une forte volatilité, donc on voit que malgré ici ce premier signal de retournement, et bien il y a quand même d'autres signes qui nous montrent que la tendance baissière ici est en pleine dynamique, il faudrait vraiment attendre que les volumes baissent un petit peu, pour pouvoir entrevoir un possible retournement. Bon, s'il y avait des annonces assez fortes dans le week-end, on pourrait avoir quelque chose de concret, mais là pour l'instant, on est comme ce run, on ne voit rien venir, et comme nous sommes vendredi, je vous propose une vue hebdomadaire des marchés, je sais que certains d'entre vous l'attendent, voilà, alors la bougie hebdomadaire est vraiment gigantesque, elle fait peur honnêtement, elle confirme tout à fait le mouvement de sortie de trend que nous avions eu à la fin du mois de mai, j'avais attiré votre attention sur le fait qu'ici on cassait le trend haussier, on était venu rechercher l'ancien support haussier comme une résistance, et puis ensuite on accélère à la baisse, et alors là vraiment la bougie que nous avons sur ce jour est gigantesque, lorsque l'on écarte un petit peu, et bien depuis mai 2010, donc depuis plus d'un an, nous n'avions pas eu une telle bougie en hebdomadaire, et avant il fallait remonter, et bien en 2008, donc quand nous étions vraiment dans le dur de la crise, pour retrouver des bougies telles que celles que nous avons aujourd'hui. Plus inquiétant encore d'un point de vue moyen terme, c'est que nous voyons ici la zone de support qui se situe entre 3300 et 3350, qui a totalement cédé cette semaine, puisque nous clôturons sous cette valeur, les supports n'étaient même plus indiqués sous cette zone tant il paraissait loin, et avec une clôture, je le rappelle, à 3278,56, et bien on voit bien que ces supports sont enfoncés, on clôture en dessous, donc là grosse dynamique baissière, on voit que d'un point de vue hebdomadaire, les volumes sont en nette hausse par rapport à la moyenne de ce que nous avons précédemment, donc vraiment une forte accélération à la baisse, donc il faudra surveiller dans le cadre d'un remont technique, si nous arrivons à remonter, vous voyez que sur ce genre de signal, on peut très bien remonter quasiment jusqu'à 3600 points, sans même invalider le mouvement baissier, donc c'est pour vous dire si la tâche qui s'annonce sera difficile, puisqu'il faudra vraiment une grosse remontée pour invalider ce début de tendance baissière, et donc vraiment, là je vous dis, là on est sur une zone 3650, si on peut remonter jusqu'à 3650 et qu'on continue à baisser derrière, et bien on sera dans la continuité de la tendance baissière qui s'est inscrite depuis la cassure ici du support haussier, donc c'est vraiment vous dire qu'il va falloir remonter très haut pour invalider la tendance baissière qui est en train de se dessiner aujourd'hui. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, donc aujourd'hui c'est WAM qui a gagné au jeu du fixing, bravo à l'archipation du WAM, enfin bref, bravo à toi, c'est toujours compliqué de gagner des pronostics dans ces conditions. Quant à moi, malgré tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous retrouve dès la semaine prochaine, et donc dès lundi, pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.